Musique Venu des quatre coins de la ville de N'Djamina, les fidèles musulmans ont pris d'assaut très tôt sous maintenant la grande mosquée Roa Faisal pour accomplir leur devoir religieux en ce jour de l'Aïtal Atal Mubarak ou encore la fête de Tabaski. Musique Parmi les fidèles, figurent les membres du gouvernement et bien d'autres personnalités de la République. A 8h30, le président de la République, chef de l'État Idriss Débitnou, fait son entrée à la grande mosquée pour accomplir lui aussi son devoir religieux. Il est accueilli par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Après avoir accompli ces deux rackates, le chef de l'État s'est joint aux autres milliers de fidèles pour la grande prière. C'est à 8h33 que la grande prière a commencé. Une prière dirigée par l'imam de la grande mosquée, Cheikh Anour Ahmad Mahamad Al-Hilou. L'imam Cheikh Ahmad Anour Mahamad Al-Hilou a orienté son prêche sur la préservation de la paix, l'amour de la patrie et surtout le partage qui selon lui sont fortement recommandés par Dieu. Il a invité les fidèles musulmans à poser des bons actes, à protéger l'environnement et s'investir dans l'agriculture pour le développement socio-économique du pays. C'est très fier d'avoir prié aux côtés de ses compatriotes que le président de la République, chef de l'État Idriss Débitnou, a quitté les locaux de la grande mosquée Roa Faisal pour rejoindre son palais. A l'occasion de l'Aït Al-Athal Mubarak, je souhaite la paix et la prospérité dans notre cher et beau pays, le Tchad. Je souhaite aussi la paix et la prospérité dans toutes les familles tchadiennes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Comme l'a dit l'imam tout à l'heure dans son serment, rien au monde ne dépasse l'amour de la patrie et la foi. A cet effet, j'invite les Tchadiens qu'ils soient musulmans ou chrétiens à traduire en acte ce que l'imam vient de nous recommander tout à l'heure à la grande prière. J'espère que les Tchadiens, les Tchadiens, les Tchadiens ou les Tchadiens fiers, ce sera brouille des Tchadiens. C'est bon, c'est bon.